Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors ça y est, mon voyage, mon road trip, commence à toucher à sa fin. J'atteins les dernières journées en Norvège. Là, je me trouve à 150 km du Cap Nord, les amis. C'est juste incroyable. Le Cap Nord, c'est quoi ? C'est tout simplement le point le plus au nord d'Europe. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus au nord dans le continent de l'Europe. Donc ça, c'est grave cool. Donc on va pouvoir y aller. Je vais essayer de faire une photo avec l'Europe derrière moi. Et apparemment, il y a une sorte de pierre. Et il est marqué North Cap, en anglais évidemment. Donc hier soir, j'ai dormi ici, les gars. Et c'était incroyable, incroyable. Il n'y avait pas d'horreur boréale, mais c'était magnifique avec la plage là. Alors, ce n'est pas du sable noir, c'est des pierres. Donc oui, je disais, ce n'est pas des sables noirs, c'est des pierres. Mais c'est super beau. Je ne peux pas faire voler le drone parce que là, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de vent. Voilà, vous l'aurez remarqué. Dans cette vidéo, on va faire la route jusqu'au Cap Nord. Et après, je vais essayer de vous montrer des images du Cap Nord. Il y a eu une tempête de neige cette nuit et du coup, j'ai passé cette tempête. Et là, le soleil va pointer le bout de son nez. Ça serait bien que ça se réchauffe un peu, il fait moins 7, je le rappelle. Alors, connaissez-vous le jeu des trois petits chats ? Vous savez, trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, 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 paille. Bref, vous connaissez le truc. On va commencer à faire le jeu avec le Cap Nord. Le Cap Nord, le Cap Nord, le Cap Nord, le Cap Nord, 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 Nord VPN, Nord VPN, Nord VPN. N'hésitez pas à juger cette blague sur 10 en commentaire. Oh, c'était nul, putain. Bah oui, cette vidéo est sponsorisée par Nord VPN. Évidemment, les amis, on va au Cap Nord, c'est Nord, Nord VPN. C'était logique. Nord VPN, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de vous l'expliquer en route parce que là, il fait froid. Hop là. J'ai froid. Bref, vous connaissez Nord VPN. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment... Vous êtes insociable. Nord VPN, c'est tout simplement un service qui va dire à votre connexion internet que vous habitez ailleurs. Par exemple, moi, je suis actuellement en Norvège, mais je n'ai pas accès à toutes les émissions qu'on peut trouver en France. Par exemple, sur Disney Plus, tous ces sites-là. Eh bien, je vais utiliser Nord VPN pour pouvoir regarder mes séries, mes programmes. Voilà. Donc, ça sert à ça. Ça sert en fait à tromper internet. On va t'imaginer que internet, c'est une personne. Et cette personne est beaucoup trop naïf. Vraiment, cette personne représente la définition de la naïveté. Voilà, tout simplement. Moi, je suis en Norvège, c'est cette personne qui me donne accès à internet. Et du coup, je dis avec cette personne, non, mais moi, je ne suis pas en Norvège. Je suis au Japon, moi. Et du coup, cette personne, donc, internet va dire, ah bon, t'es au Japon ? Ah d'accord, bon, bah, ok, bah, tiens, voici ce que tu as au Japon. Et du coup, je peux avoir accès à des animés que je n'aurai pas forcément accès en Norvège, etc., etc. En fait, vous pouvez choisir le pays dans lequel vous souhaitez vous connecter. Et du coup, Nord VPN vous connecte à ce pays-là. Et du coup, ça change votre adresse IP. Et qui dit changer votre adresse IP, dit forcément protéger vos données. Et là, j'ai encore un autre exemple. En Norvège, j'utilise énormément de Wi-Fi public. Et du coup, en Wi-Fi public, on est très, très peu protégé, voire pas du tout protégé. Et avec Nord VPN, puisque vous changez d'adresse IP, Nord VPN va protéger vos appareils jusqu'à 6 appareils sur un même compte. J'ai mon téléphone qui est protégé, j'ai mon Mac qui est protégé. Bref, pour l'instant, je n'ai que deux appareils. Mais si j'avais trois autres ordinateurs, c'était bon quand même. Je pouvais quand même les protéger. Et ça, c'est grave cool. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien dans la description avec une grosse remise exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et voir un petit peu si ça vous intéresse. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui au Cap-Nord, que je vais aller au Cap-Nord aujourd'hui. Donc, rien que pour ça, n'hésitez pas à cliquer, ça ne vous coûte rien. Au moins, de regarder, de checker, de voir si ça vous plaît et de souscrire si jamais ça vous intéresse. Ah oui, et j'ai oublié de dire, c'est totalement en français. Voilà, il n'y a pas besoin de t'apprendre l'anglais ou quoi que ce soit. Eh, c'est carré, c'est carré, c'est en français. Bref, revenons au sujet cœur de la vidéo, le Cap-Nord, les amis. On va aller au point le plus au nord de l'Europe. Mais avant, petite table à ce voiture, évidemment. Vous croyez quoi, qu'on allait terminer les choses comme ça ? Ben non, non. Peut-être qu'on va recroiser encore des animaux. Dans le dernier vlog, j'avais recroisé des reines et c'était magnifique. Et là, j'espère en recroiser. En plus, là, je suis dans un endroit vraiment très, très sauvage. Là, je vois qu'il y a plein de pas, petits pas là, ça peut être des reines, ça peut être des élans, je ne sais pas. Mais il y a plein de petits pas dans les neiges, c'est grave cool. Donc, en espérant, on voit aussi des animaux, ça pourrait être cool dans ce vlog. Petit tour de voiture, let's go. Les amis, je viens de faire 100 mètres, 100 mètres. Et là, regardez qui il y a, il y a un reine. Regardez-le. Vous avez vu ça, il était tellement prêt. Voilà, là, ce vlog, il commence tellement bien. J'ai fait 100 mètres, les gars. 100 mètres, il y avait un reine. Ça glisse énormément. Là, en voiture, avoir des pneus nage, c'est incroyable. Genre là, je roule normal, je suis à 60. Bon, si je ferais une force, je glisse, forcément. Mais quand je marche sur la route, c'est une patinoire, la route. Alors, on laisse passer les voitures, parce qu'ils vont plus vite. Ils ont des roues cloutées. J'ai envie d'y retourner, mais le reine serait parti. Non, il faut que j'avance, il faut que j'avance tout droit. Oh, les gars, je suis arrivé. Bon, pas au Cap Nord, ben non, évidemment. J'ai fait une halte à la ville de Honig, Honig's Vague. Honig's Vague, voilà. Donc, c'est à 30 km du Cap Nord, tranquillement. Il est quelle heure ? Il est 13h40, je vais aller manger. Je vais aller manger dans un petit resto. J'ai essayé de j'en repérer un, j'espère qu'il est ouvert. On va voir, je vais aller dehors. Il fait très froid, là. Il est très froid. En fait, je vois que toutes les voitures ici, ils ont des roues cloutées, et je suis le seul avec nez de neige, donc j'espère que ça va aller. Pour l'instant, la route, c'était nickel, impeccable. Mais écoutez, on se donne rendez-vous au restaurant. Je mets mon manteau, et on y va. Donc, Honig's Vague, là, c'est la plus grosse ville, le plus près du Cap Nord. Mais c'est vachement joli. Je vais faire quelques plans vidéo, et je vais vous montrer un petit peu la ville, quoi. Bon, je suis en train de publier mes petits prix et mes stories. Du coup, j'ai pris un sandwich avec des frites. J'avoue qu'il n'y avait pas grand-chose dans le menu, donc j'ai pris ce que c'est du poulet avec un peu de poisson. Toujours ça de prix. Là, je suis en train de publier mes stories quand je plonge dans l'eau. Bon appétit, et puis je vais me régaler. Et du coup, les gars, on se venait avec un bon petit dessert des familles. Bon, une mousse au chocolat. Et, bah, écoutez, il va peut-être faire nuit. On va quand même aller au Cap Nord, et je vais pas pouvoir faire du drôme, parce que là, il est presque 15h, et il fait presque nuit. On dirait qu'il est 17h. Et il est 14h40, les gars. Bon, les gars, j'ai bien mangé. Et bien, direction le Cap Nord. Est-ce que vous êtes prêts ? Bah, let's go. Parce que là, en plus, il commence vraiment à... La nuit, elle commence vraiment déjà à tomber. Il est à peine 15h. Il est 14h55, un truc comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, la nuit, elle tombe très, très rapidement. Et elle revient très rapidement. C'est-à-dire que le jour se lève à peu près à 9h, 10h. Et se couche à 15h. Du coup, ils ont que 6-7h de journée devant eux. Là, c'est une patinoire, les gars. Je marche vraiment comme une patinoire. Donc, ouais, c'est parti. On va au Cap Nord, les gars. J'ai à peu près 40 km à faire. Et je pense que je vais dormir au Cap Nord. Je pense que ça va être ça, le titre d'affaire. Je dors au point le plus haut, au nord de l'Europe. Direction le Cap Nord, les gars. Petit amelage de voiture, évidemment, comme d'habitude. Et puis, on y va. Je crois, les gars, je suis arrivé au milieu d'une tempête. On ne voit rien. Il y a des grêlons qui tombent de partout. On ne voit pas à 10 mètres. Écoutez, si c'est comme ça, les gars, je ne vais pas pouvoir aller au Nord Cap. Enfin, si, j'y vais. Il me reste 6 km. J'y vais. Mais on ne va pas le voir aujourd'hui. C'est comme ça, moi, je veux le voir avec un beau temps. Comme ça, je peux faire voler le drone, etc. Là, je ne peux pas faire voler le drone. Bon, les gars, je suis arrivé. On va pouvoir y aller. On voit, mais je ne vais pas pouvoir faire voler le drone. Je vais dormir ici ce soir. Voilà, clairement, je vais dormir ici. Mais il y a beaucoup, beaucoup de vent. En fait, je dors ici pour pouvoir, demain, s'il n'y a pas beaucoup de vent, que je puisse faire voler le drone. Mais là, il y a des rafales tellement fortes. Je vous ai lu juste la fenêtre. C'est bon pour vous ? Bon, les gars, je vais sortir. Je suis en train de me dire que je suis à l'endroit le plus au nord de l'Europe. Je suis l'homme le plus au nord de l'Europe. On ne peut pas faire plus au nord, là. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de vent, je ne rigolais pas. Les gars, on va au Cap Nord. On va au Cap Nord. Alors là, déjà, il y a une statue. Je ne sais pas ce que c'est, les gars. Je vais voir. Impossible de faire voler le drone. Impossible. Là, je fais voler le drone. Je n'ai plus de drone. Donc là, c'est la tombe d'un roi qui s'appelle des Ignons. Je n'arrive pas à comprendre. Du roi de Norvège et de Suède. Oscar. Le King Oscar II. Il faut y aller quand ? Il faut y aller. Il faut y aller. Lâchez votre pouce bleu, les gars. Votre like, s'il vous plaît. Vraiment, je ne rigole pas. C'est dur. Je suis en contrevent. Regardez-moi ce vent. Allez, on y va, les gars. On y va. C'est parti. Je vais attendre demain pour faire le photo. Il fait très froid. Très, très froid. C'est là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un bunker. Voilà, si vous voulez un jour survivre, vous savez qu'au Cap-Nord, il y a un bunker. Les gars, je peux dire officiellement que je gravis les dernières marches du Cap-Nord. Et je suis arrivé au Cap-Nord, les gars. Ça y est, regardez-moi ça. Les gars, lâchez un maximum de like, un maximum de commentaires. Partagez un maximum cette vidéo. Ça me ferait avec grand plaisir. Et abonnez-vous en masse. Qui peut faire une autre eau dans le Cap-Nord ? Hein, qui ça ? À part moi. Hein, qui ça ? Ah, les gars, j'ai un peu la larme au l'œil. C'est un rêve. C'est un rêve. Le Nord. Là, plus loin, c'est le... Oh, non, non. Plus loin, c'est le Groenland, je crois. C'est le Pôle Nord, quoi. Oh, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Oh, c'est fou. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Merci à vous. Je vous remercierai jamais assez. Merci à vous, les gars. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Sans vous, j'aurais pas pu faire son voyage. J'aurais pas pu trouver des sponsors comme NordVPN. Merci à vous, NordVPN. Vous avez réalisé un de mes rêves. Oh, c'est trop bien. Un peu de vent, mais ça va. Wow. Vraiment, les gars, vraiment, je suis prêt à m'envoler, là. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien NordVPN si ça vous intéresse vraiment pour les remercier. En plus, vous avez une remise exceptionnelle, donc n'hésitez pas à cliquer, les amis. Ça ferait avec ça en plaisir. Bon, on rentre à la voiture, parce que là, j'ai froid. Mais d'abord, je vais lire un peu ce qu'il y a sur cette tombe, parce que la matrice... Oh, en fait, c'est... Les gars, c'est une randonnée. C'est une randonnée qui fait de l'Italie jusqu'au Cap Nord, ici. C'est l'International Hiking Trail, North Cape, Italy, le 4 janvier 2013. Le 1. Donc, si vous êtes chaud, vous faites à la randonnée, Italie Nord, Cap Nord, et voilà. Vous arrivez ici. Oh, c'est insane. Oh, pardon. Fait que ça sorte, c'est les French Fries, ça. Ah, bah, mon van, il s'est envolé, ça y est. Bon, les gars, j'avoue que je flippe un peu, parce que la voiture, le van, il bouge beaucoup. Il y a énormément de vent. Je suis vraiment pas face au vent, mais je suis de côté. Il y a une grande partie... Bah, en fait, le vent, il vient de là. Bah, on voit. Regardez, j'ouvre la fenêtre juste pour voir. Oh, my God. Tout le côté du van va être gelé. Ça va être bizarre. Enfin, bref. Voilà, et gars, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bref, voilà, en tout cas, c'était incroyable. Je suis au Cap Nord. C'est un truc de fou. Je suis l'homme sur Terre le plus au Nord de l'Europe. C'est... J'arrive pas à me dire ça. Là, je vais dormir. Je vais être l'homme qui dort le plus au Nord de l'Europe. C'est incroyable. Incroyable. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme moi. Moi, j'ai adoré cette journée. C'était incroyable. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, évidemment. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne, les gars. Merci à vous pour tout votre soutien. Merci pour tout. Vraiment, je ne saurais pas quoi dire. Pensez aussi à le lien dans la description pour NordVPN, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir. Au moins, regardez si l'offre vous intéresse ou pas. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'envoyer un petit message, un petit MP. Hein, bien sûr. Et surtout, n'oubliez jamais une chose, une chose mais qui est très importante. N'oubliez jamais que c'est en pratique quand on apprend. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501